Bonjour à tous, c'est Michel Estruel, bienvenue sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager un livre qui ne m'a pas rendu, je vous dis de suite, insensible. On va parler de différence aujourd'hui. Et pour cela, j'ai le privilège d'accueillir mon ami Gérald Vignon, qui a écrit ce bouquin qui est formidable. La voix minoritaire. Et je sais que beaucoup vont s'identifier exceller grâce à sa différence. Vous savez, dans la société aujourd'hui, de nos jours, on nous parle souvent, tu es différent, tu n'y arriveras pas, tu es mon trait du doigt. En fait, à travers ce bouquin, vous allez vous rendre compte que très souvent, ceux qui changent le monde, qui impactent le monde, alors à leur échelle, bien sûr, sont souvent des gens différents. Donc Gérald, juste pour cela, déjà, merci. Parce que des bouquins sur ce domaine, il y en a très peu. Il en faudrait beaucoup plus. Et justement, la voix minoritaire, je pense que tu vois, montre la voix en écrivant ce bouquin. Il est formidable, franchement. Et j'aimerais que tu nous partages un petit peu. Je sais déjà d'où vient cette idée, parce que toi-même, tu es toujours senti différent. Et tu as eu du succès grâce aussi à ce facteur qui fait que tu as fait la différence. Et moi, ça m'a parlé forcément, parce que je me suis senti toujours différent depuis tout petit. Et je sais qu'elle a appelé. Au moment où on me parle, ils sont en train de comprendre tout à fait ce que je suis en train de leur dire. Mais il y a plein de gens, malheureusement, qui pensent que cette différence est un handicap. Alors, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cela, justement ? Alors, en fait, comme peut-être certains le savent déjà, je suis issu de l'industrie du marketing du réseau. Puisque moi, j'ai été éjecté du circuit scolaire très jeune. Je lui avais 15-16 ans. J'ai fait 13 collèges, une carême de collège. Tu as battu des records. Pas des records, mais original, je crois. C'était bien, c'était bien. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout adapté à ma personnalité, à ma stratégie d'apprentissage, etc. Et il se trouve que je me suis retrouvé à l'âge de 16 ans complètement sur le marché de la vie active, du travail, etc. Avec tous les pièges. Et je suis arrivé complètement désarmé, avec zéro compétence. Je n'avais pas les codes, je n'avais pas de savoir-faire particulier. Donc, j'ai fait tout ce que les gens n'aiment pas faire. Je ramassais des poubelles, j'ai fait de la restauration, j'ai fait du port-en-porte, etc. Et j'ai eu la chance de découvrir l'industrie du marketing du réseau très jeune. Je n'avais pas forcément réussi, puisque j'ai 17, 18 ans, quand j'ai été connecté la première fois. Par contre, ça m'a donné accès à des gens qui pensaient différemment. Et j'ai compris très tôt qu'on est dans un monde où, directement ou indirectement, inconsciemment, on force les gens à montrer leur similitude et à cacher ces différences. C'est la société qui pousse à ça, justement. Les médias, les infos, etc., etc. C'est la société, c'est ça le problème. Il y a un truc que j'ai apprécié dans ton bouquin. Et ça, je vous invite vraiment à jeter ce bruit, parce que vous allez comprendre de quoi je parle. Où, à un moment donné, tu parles de l'école. Et tu parles de l'école, et d'ailleurs, c'est rare, parce que je vais essayer de le retrouver. Mais, ah, c'est cela. Notre système éducatif, voilà. On voit l'école, et on voit le maître d'école face, alors c'est bien imagé, un singe, un pingouin, un éléphant, je pense que c'est un goéla, ou je ne sais pas quoi. Un phoque, un chien, et un aquarium, avec un poisson. Ça, c'est notre système éducatif, et là, c'est marrant, parce que c'est écrit là, et je vais vous le dire, pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen, donc vous allez devoir grimper à l'arbre. Alors bon, pour le singe, ça va aller, mais bon, pour l'éléphant, il y aura un peu de difficultés. Alors, le poisson rouge dans son bocal, bon, ça va être compliqué. Et c'est vrai que l'école, c'est ça, le système éducatif, c'est ça aujourd'hui, en tout cas, celui qu'on connaît de manière générale. Et t'en parles, justement, il n'y a rien qu'à évoluer, il n'y a rien qui évolue d'ailleurs, et à mon avis, après, d'évoluer. Ou en tout cas, il y a d'autres systèmes scolaires, bon, on pourra en parler peut-être. C'est même plus qu'au-delà de l'école, dans le sens, le livre s'appelle « La voie minoritaire », exceller grâce à sa différence. Derrière, en fait, le mot « exceller grâce à sa différence », il y a une dimension beaucoup plus puissante qui est pensée par soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est formaté, comme je te disais tout à l'heure, pour montrer nos similitudes et cacher nos différences. Alors que la clé du succès, en tout cas, j'en suis persuadé, puisque je l'ai vécu, d'ailleurs, toi aussi, tu l'as vécu, Michel. La clé du succès, c'est au contraire, cacher ses similitudes pour offrir au monde que ses différences. Alors bien sûr, ça ouvre la voie à te prendre des claques dans la gueule, des critiques, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière, c'est réfléchis par toi-même et montre au monde qui tu es réellement. Et je rebondis sur ton image une fois. Quand je prends cette image en exemple, c'est que même l'école, même l'école, et c'est puissant l'effet psychologique qu'a l'école sur les gamins, c'est que même l'école leur dit, en gros, cacher notre différence. Ah, mais complètement. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, en 1980 ou 70, les années 70-80, je ne m'en rappelle plus, il y avait Pink Floyd qui avait fait The Wall. Alors peut-être que les jeunes générations ne connaissent pas, mais regardez le clip Pink Floyd, The Wall, et Another Book in the Wall, où en fait, tu vois l'école qui formate des enfants éveillés pour les transformer en machines, limite en machines de guerre, d'ailleurs, ça s'est vu par le passé. Mais c'est même plus que le système scolaire qui, de mon point de vue, doit être remis en compte, en cause individuellement, par chacun d'entre nous. C'est le système tout court, parce qu'en fait, on nous formate au-delà de l'école, dans la vie de tous les jours, les médias, l'harmonie sociale qui doit être préservée, etc. Le conformisme social, le mot exact, c'est le conformisme social. On nous formate à penser tous de la même manière sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, que ce soit économiquement, politiquement, sanitairement, que ce soit etc. Et je pense que le but du développement personnel, puisque là, on parle vraiment de développement personnel, c'est d'abord de se connaître soi-même, connaître le monde dans lequel on vit, se libérer de ses addictions et développer sa différence. Pour moi, avant même de grandir, d'apprendre, de parler en public, etc., c'est développer sa différence et l'amener au monde comme une plus-value pour le monde et pour les autres. Alors justement, tu parles d'un voyage pour sa propre vie, et tu parles de mission de vie. Complètement. Ça, c'est très intéressant, parce que souvent, les gens ne compagnent pas qu'on puisse avoir une mission de vie. Les gens, souvent, forcément, ils ont été montrés du doigt toute leur vie. En plus, si on leur dit, tout d'un coup, vous avez tous une mission de vie à votre échelle, vous avez tous une mission de vie, ils se disent, ce n'est pas possible. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais un bon à rien, quelque part. J'exagère peut-être, mais en plus, maintenant, tu me dis que j'ai une mission de vie. Tu peux nous partager un petit peu cette idée de mission de vie ? En fait, c'est très personnel ce que je veux dire, et peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, et je respecte ça. Mais la question qu'il faut se poser, je pense, en tout cas, moi, je me la pose, je me la suis posée, je continue de la poser, c'est, est-ce qu'on est là, sur cette terre, au final, durant une étincelle de temps, sur un micro-caillou dans l'univers, perdu au milieu de l'autre part ? Est-ce qu'on est là, durant cette étincelle de temps, par hasard, et le seul but de la vie, c'est d'essayer de réussir ou d'être heureux, et ou d'être heureux ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de fondamentalement plus puissant qui nous a posé là ? On peut l'appeler Dieu, l'univers, la source, peu importe. Et on aurait, chacun d'entre nous, de vivant, d'ailleurs pas que les êtres humains, aussi peut-être, pourquoi pas les animaux, mais chaque être vivant aurait la responsabilité personnelle envers lui-même et envers l'univers de chercher, de trouver et d'accomplir sa mission de vie. Et, pour ma part, je suis plutôt, je pense plutôt vers l'option 2, et je pense qu'on a, du coup, cette responsabilité. Alors, c'est propre à chacun, et il y en a qui la trouvent très tôt, d'autres qui, malheureusement, passent complètement à côté, d'autres qui réussissent à l'accomplir, d'autres qui galèrent à l'accomplir. Mais je pense que ça fait partie, c'est peut-être même le but ultime de la vie, de chercher, trouver et d'accomplir sa mission de vie, et de voir la vie au-delà de soi-même, en termes d'action, en termes de dons, d'amener une contribution au monde, et peut-être au niveau, en termes de temps. Je parle dans le bouquin, par exemple, d'un concept, le projet à 300 ans. Quel est ton projet à 300 ans ? Ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes, on a toujours tendance à penser déjà à court terme, une semaine, un mois, un an. Déjà, peut-être que la logique, c'est de penser à moyen et long terme, sa vie sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Quel impact on va donner à une échelle beaucoup plus longue que ce qu'on peut penser, bien sûr ? Mais c'est même au-delà de sa vie, c'est-à-dire que 50 ans, on va mourir. Mais la réalité, c'est qu'il y a un effet papillon dans l'espace, ça, tout le monde connaît, le papillon, à Singapour, il bat les ailes, il y a une tornade en Floride. Tout le monde connaît l'effet papillon dans l'espace. Mais il y a aussi un effet papillon dans le temps. C'est-à-dire que l'action que tu fais aujourd'hui, avec un effet démultiplicateur qui va être exponentiel, anthropique, va avoir un impact dans le temps, au-delà de ta mort. D'ailleurs, il y a des gens que tu connais, que tu connais, toi, qui nous regardes, qui sont déjà morts, qui ont encore un impact dans ta vie aujourd'hui. Ça peut être ton grand-père, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être une personnalité qui a impacté le monde avec une invention. Voilà, je veux dire, celui-là qui a inventé l'électricité, il a un impact aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Les amis, c'était Gérald Vignon, la voix minoritaire, excellée grâce à sa différence. Si aujourd'hui, vous sentez que vous êtes différent, je vous mets le lien en description. Cliquez sur le lien, achetez ce bouquin, il ne coûte pas cher, je vous le dis sincèrement. Mais vous allez enfin, certainement, vous sentir compris et surtout avoir les clés qui vont vous permettre de vraiment perfectionner cette différence et d'utiliser cette différence pour impacter le monde et changer votre vie. Je vous dis à très bientôt, les amis. Merci beaucoup, Gérald. Merci, Michel.